Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Et voilà, c'est globalement comme ça que j'imagine la suite de Breath of the Wild. Attends, attends, attends... Tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde là ? Y'a tellement de forts accords entre cette vidéo et la précédente que même une émission des Michel n'y suffirait pas. Tu crois ? Oui, et en plus je suis à peu près sûr que tout le monde est largué. Non mais c'est bon, il s'est pas écoulé autant de temps que ça. Si ? Alors, entre tes deux vidéos, y'a eu une pandémie, un confinement de huit semaines qui a empêché des tournages, la mort du Derzo, la sortie d'un nouvel Animal Crossing et la sortie d'un nouveau chapitre de Berserk. Donc oui, à mon avis, ta transition, tu peux l'oublier. Bon, et ben on va faire sans. Comme beaucoup, un jour j'aimerais faire mon propre jeu vidéo. Enfin, pour l'instant je suis développeur full stack et ça me va très bien. Mais je n'exclus pas de changer de secteur un jour, ne serait-ce que pour tenter l'aventure. Sauf que je n'ai pas envie d'y aller sans un certain bagage. Et pour remédier à ça, ben je me pose des exercices. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup car il ne demande que de l'imagination et de la culture vidéoludique, c'est designer des suites de jeux. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'imaginer la suite d'un jeu qui m'a mis une claque monumentale, et pas qu'à moi visiblement, la suite de Breath of the Wild. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive du grand frère, vu le bruit qu'il a fait et les notes dithyrambiques que le jeu s'est octroyé à sa sortie en mars 2017. Putain, déjà 3 ans. Vous n'avez pas pu passer à côté. C'est un excellent jeu que je recommande à chacun de faire au moins une fois dans sa vie. Je sais aussi que, principalement à cause de ses notes, le jeu est encore aujourd'hui très clivant. Juste pour le fun, allez vous balader sur les reviews métacritiques du jeu. On trouve encore pas mal de gros frustrés qui mettent des zéros pour compenser ou rétablir la réalité. C'est assez drôle. Bref, n'en déplaise à ces individus, ce Zelda a marqué au moins un temps l'industrie du jeu vidéo. Si la portée de son impact fait débat et serait d'ailleurs un bon sujet de vidéo, il est difficile de nier son succès commercial et critique. Obtenu par sa refonte intelligente de la saga qui tournait en rond en revenant aux bases d'exploration posées par le premier opus, mais aussi par son game design qui a repensé les open world à la Assassin's Creed qui commençait clairement à se faire un peu vieux. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas l'avoir aimé. Après tout, chacun ses goûts. Mais perso, comme beaucoup, j'ai vraiment kiffé. Non, je n'ai pas trouvé qu'il était vide. Bien au contraire. C'est un open world vraiment généreux. Juste pas du tout rempli de la même manière que tous les open world fait jusque là. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Aujourd'hui, on parle de comment faire sa suite. Petit disclaimer, c'est un exercice de game design. Théorique. Mon objectif, c'est pas de faire une vidéo théorie putaclic à la con de 10 minutes basée sur une extrapolation totale du teaser sans véritable fondement. Mais bien de faire comme si quelqu'un arrivait et me disait Salut, juste pour te prévenir, t'es le nouveau directeur créatif de la suite de Bressos Wild. A plus. C'était quoi ça ? Et je précise bien évidemment que je ne suis pas aux commandes de la vraie suite. Je ne travaille même pas directement dans l'univers du jeu vidéo. Donc le prenez pas comme une attaque personnelle si ça ne vous plaît pas. C'est purement un exercice. Que je vous invite à reproduire de votre côté d'ailleurs. Et avant de démarrer, trois dernières petites choses. Tout d'abord, je ne prétends pas être un nouveau Sid Meyers. Ça sera forcément perfectible et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ensuite, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est triste, mais si je veux que ma vidéo soit vue, je suis obligé d'en limiter la durée. Et enfin, c'est la première fois que je fais ce format, donc il sera évidemment amené à évoluer. Ok, maintenant c'est vraiment parti. Comment faire la suite de Bressos The Wild ? On va déjà commencer par se poser un cadre, pour se mettre dans des conditions un minimum réaliste. Déjà, budget illimité. Attends, tu viens de dire réaliste ? Petit calcul. Début 2019, il y avait 18 millions de copies de Bressos The Wild vendues dans le monde. Tu multiplies ça par 50€ environ pour faire une moyenne un peu basse du prix selon les pays. Ensuite, tu ajoutes le prix des DLC, minorés à 15€ pour à peu près 25% des acheteurs. Ce qui est encore une fois la louche basse à mon avis. Tu obtiens quand même un chiffre d'affaires de près d'un milliard. Et c'est sans compter les ventes de Switch avec. Les amiibos qui ne coûtent rien à faire mais qui se vendent hyper cher. Et les milliards d'autres produits dérivés. Petite précision, oui, je suis au courant que mon calcul est pété. J'ai pas les vrais chiffres, j'ai pas inclus les taxes, les coûts de production des éditions physiques, de maintien des serveurs, etc. Mais l'important, c'est pas la précision du calcul. C'est juste que vous compreniez que, directement ou indirectement, le jeu a rapporté de la bonne grosse moula. Et même si tu considères que c'est que des chiffres d'affaires, c'est Nintendo. Ils sont assis sur un énorme paquet de pognon, c'est leur franchise la plus importante après Mario. Donc oui, je pense qu'on peut parler de budget illimité. Ouais, ok. Ensuite, seconde contrainte, le jeu doit tourner en 60 FPS sur Switch. Oui, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais les Zelda Majors, il y en a normalement un par console, avec souvent portage sur la console de la génération suivante. Et techniquement, Breath of the Wild, c'est le Zelda Wii U, pas le Zelda Switch. Même si on n'est pas sûr que la suite de Breath of the Wild soit le Zelda Majors de la Switch non plus. Donc, d'une manière générale, on va rester sur le hardware Switch, qui était déjà pas au top il y a 3 ans, mais qui suffit quand même pour faire des titres sympas. Parfois même un peu gourmands. Le portage de Witcher 3 est un bon exemple de ce que la machine est capable d'offrir avec de la vraie optimisation. C'est-à-dire quelque chose de plutôt correct quand on sait que la machine est quasiment entièrement nomade. Pour faire simple et éviter les coûts et un temps de production trop élevé, on va garder le même moteur que le premier opus. Ah oui, et autre contrainte hardware, pas de VR et autre achat d'objets externes type Pokéball de merde. On parle là d'un gros AAA des familles avec pour objectif de dépasser les 20 millions de ventes. Donc pas possible d'y rajouter un objet à côté qui serait trop limitant en termes d'achat. Il faut aussi que le jeu se faisait dans un temps raisonnable. 50 devs à partir de la sortie de Breath of the Wild, ça me parait bien, c'est déjà assez long pour le milieu. Et enfin, dernière contrainte, garder le Link et la Zelda de Breath of the Wild. On pourrait faire sans en imaginant que c'est leur descendant ou un truc comme ça, mais je me suis attaché à ces personnages et j'ai envie de continuer leur histoire. Bien, maintenant que le cadre est posé, place aux idées. Première question, assez vaste mais importante, quelle direction générale prendre ? Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé des suites qui ne prennent pas trop de risques. Et des suites qui, au contraire, vont sur des approches bien différentes. Et pour le coup, je pense que je partirai plus sur une suite qui ressemble dans les grandes lignes à ce qu'a donné Breath of the Wild. Principalement parce que le gros changement dans la saga est arrivé avec cet opus. Je vais pas m'amuser à tout foutre en l'air alors que... bah c'était super bien. C'est d'ailleurs la direction que semble vouloir prendre Nintendo. Mais on va changer des choses, bien sûr, on est là pour ça. Et pour que ça reste simple, je vais aller du plus large au plus précis. Tout d'abord, l'histoire. Et là, je suis direct un peu embêté. L'histoire que je vais choisir va conditionner pas mal de choses, notamment la carte. J'ai envie de rester sur un open world comme on en a eu dans Breath of the Wild. En plus gros et plus mieux, on en reparlera un peu plus en détail après. Mais j'aimerais aussi le changer d'une manière générale. La carte, je la connais. J'ai envie d'un nouveau terrain vierge avec une nouvelle topologie et faire émerger de nouvelles idées. Maintenant, il manque le prétexte. En sachant que l'on garde le même Zelda et le même Link, dans une temporalité qui se passe après le premier volet et en se basant sur le peu que l'on observe dans la bande-annonce de la suite, je vois trois prétextes possibles pour un gros changement de topologie. D'abord, un cataclysme, comme dans l'extension de WoW Eponyme. Un cataclysme, c'est pratique. Ça permet de justifier des changements brutaux, des crevasses partout, des monstres, une terre dévastée, des gens en détresse. Plein de trucs très pratiques pour faire un jeu vidéo. Mais le problème, c'est qu'un cataclysme intrinsèquement, c'est destructeur. Pas de nouvelles forêts, pas de nouvelles prairies verdoyantes. Fini les petits hameaux sympathiques, tout ça c'est parti en fumée. Alors oui, il y a toujours moyen de pallier ça avec une ellipse bien crade de 1 ou 2 ans, mais c'est pas très subtil. Dans la même veine et dans le même manque d'idées, il y a toujours la possibilité de mettre du voyage en temps, forcé ou non. Mais là encore, on est sur du vu et revu, et pas très sophistiqué. Même si, pour être tout à fait franc, je serais très curieux de voir ce que pourrait bien donner un The Legend of Zelda dans une ambiance moderne, voire même post-moderne. Approche qui a été envisagée par Nintendo, mais je n'arrive pas du tout à imaginer un truc qui colle avec ça. Une ambiance steampunk, magique, pourquoi pas, mais clairement je pense que le style qui colle le mieux reste le style médiéval fantastique, comme maintenant. Cependant, faire un saut dans le temps dans le futur pas trop lointain, ça serait en fait répéter le même schéma de départ que Breath of the Wild. Dans le passé, ça collerait déjà plus, et permettrait de découvrir de nouvelles choses, surtout si on embarque la princesse archéologue. Mais ça reste du voyage dans le temps. C'est pas que j'aime pas ça. Après tout, j'adore Doctor Who. C'est surtout que j'ai toujours trouvé que les voyages dans le temps avaient tendance à casser des histoires sérieuses. En plus d'être un sacré cliché. Non, pour moi, ce qui serait le mieux, c'est la découverte d'un nouveau continent. Et c'est ce sur quoi je vais partir pour cet exercice. Le royaume d'Hyrule est vaste, mais les étendues qui s'étirent au loin derrière ces barrières artificielles semblent encore plus vastes. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi ils avaient mis une île là-bas au loin, qui semble presque accessible, à part pour nous narguer. Je pense sérieusement que l'idée d'un voyage vers de nouvelles terres c'est le bon plan. Ça permet de totalement changer d'endroit sans changer d'époque. Peut-être un exode ? Zelda et Link embarqués par erreur dans le château qui semble s'envoler à la fin du trailer ? J'ai pas envie de faire comme Siphano et faire des vidéos pour ne rien dire tous les deux jours sur le sujet, donc je vais me calmer sur les théories à la con. Mais pour le coup, les possibilités ne manquent pas. Ça permettrait de découvrir de nouvelles zones, de nouveaux peuples, des villes pourquoi pas. De tous les biomes présentés dans Breath of the Wild, un peu cliché certes, mais magnifique, le seul archétype qui manquait vraiment à l'appel, c'était le biome urbain. Au côté du biome marin, on va y revenir. Pour la structure du scénario, j'essayerais de faire quelque chose avec plus de cinématique, un poil plus scénarisé que ce qu'on a eu dans Breath of the Wild. J'ai trouvé que le jeu était un peu chiche sur cet aspect là, et il y a franchement moyen d'en mettre plus tout en gardant un côté très libre. Pour l'histoire en elle-même, je n'ai pas trop d'avis. Et vu que c'est qu'un exercice et qu'au final, les histoires dans les Zelda, c'est surtout un prétexte au gameplay, je vais m'en tenir à ce que j'ai dit. Et au fait que ça ne doit surtout pas se transformer en un énième SAUVEZ LA PRINCESSE ! Pour la simple et bonne raison que le plus gros changement que je voudrais apporter au titre, ça serait ajouter la princesse Zelda en tant que personnage jouable. Alors attention, pas un personnage jouable comme dans The Witcher 3, où en fait, Ciri, tu peux la jouer, mais c'est très sporadique, et c'est quasi un clone de Geralt en terme de gameplay. Non, moi ce que je veux, c'est un jeu où Link et Zelda soient jouables de concert. Ouf, tu sais que c'est ultra casse-gueule les jeux comme ça, y'a rien de plus chiant qu'un PNJ qui fait pas ce que tu veux. Oui, je sais, mais c'est pas non plus impossible de faire quelque chose de bien maintenant, surtout avec toute la technologie qu'on a à notre disposition. L'exemple le plus récent que j'ai en tête de ce genre de jeu, c'est The Last Guardian, de Fumito Veda. Mais encore, là c'est différent, parce que le compagnon du héros est un animal, c'est normal qu'il soit un peu idiot parfois, et qu'il ne fasse pas toujours ce que tu lui demandes. D'ailleurs, c'est une des mécaniques du jeu. Non, moi ce que j'imagine, c'est vraiment un jeu où tu peux swapper entre les personnages très facilement. Par exemple, pour les combats, je laisserais le combat rapproché à Link pour mettre Zelda aux attaques à distance avec arc et divers pouvoirs, avec un swap possible instantané entre les deux. Par exemple, la touche ZL qui sert à l'arc dans Breath of the Wild pourrait devenir la touche de swap, si on laisse la vraie distance au kit complet de Zelda. Bien évidemment, le plus dur serait d'arriver à créer une IA correcte. Or des combats en gardant la permissivité de l'open world du premier volet, je me fais pas trop de soucis, vu qu'il y a pas trop de murs avec lequel le second personnage pourrait se bloquer. En plus, ça pourrait même être l'occasion de créer des mouvements en combinaison. Genre Link qui fait la courte échelle à Zelda pour passer des murs au grappé dans un arbre plutôt que de s'y coller comme si c'était Spider-Man. Pour les combats, je suis conscient que c'est une toute autre paire de manches. Y a le risque de faire une IA soit omnisciente, soit complètement aux fraises. Et c'est vrai que l'IA dans les jeux vidéo n'a clairement pas été un gros sujet d'évolution ces 20 dernières années. Et du coup, je pense que ça serait l'occasion de faire des pouesses, surtout qu'on parle de seulement un seul personnage à gérer. Mais comme ça ne sera sans doute jamais parfait, je pense qu'il faudra tricher. Genre une barre de vie commune, mais quand c'est l'IA qui se fait toucher, son armure est 4 fois plus importante de base. Un truc comme ça. Cependant, il est probable qu'il y aura toujours des moments où il y aura besoin de gérer les deux séparément. Comme les phases en furtivité par exemple. Ça serait bien d'avoir une option de contrôle séparé dans une certaine distance. Voir pourquoi pas de permettre à quelqu'un d'autre de prendre la seconde manette et de passer en écran splitté. Alors bien évidemment, ici on parle de quelque chose d'optionnel. Moi aussi en tant que joueur solo, ça me ferait chier que ça soit obligatoire. Bref, ça va être difficile, clairement. Mais pour la plupart des actions du premier volet, j'imagine sans peine des versions en duo. La grimpe en cordée, les balades en cheval à deux, l'utilisation des items peut être partagée, etc. La seule vraie contrainte que je vois à cette réalisation, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui devrait être parfaite. Pour éviter la frustration qu'on a tous ressenti quand on avait une quête d'escort dans un jeu vidéo. Oui, d'une manière générale, les PNJ sont stupides. Mais ça serait peut-être l'occasion de justement casser cette éternelle contrainte. Et venant des mecs qui ont réinventé l'open world, ça ne me paraît pas impossible. Puis même, c'est sans doute le rêve de tous les joueurs de Zelda de voir ce qui se passe après la fin du jeu. Est-ce que Link et Zelda finissent ensemble ? Est-ce qu'ils vivent heureux ? C'est le moment de proposer une vision de ça non manichéenne. Breath of the Wild a essayé de sortir un peu du schéma classique. En nous donnant des personnages qui connaissaient leur destin mais qui étaient incapables de le réaliser. Un Link qui sait qu'il est le héros mais qui n'arrive pas à protéger la princesse. Et une Zelda qui devrait avoir des pouvoirs mais qui n'y arrive pas et préfère ses livres ou l'archéologie. Bon, le jeu se charge de remettre tout le monde à sa place de héros et de demoiselles en détresse à coup de parpaings scénaristiques. Mais l'idée y était. Et j'aimerais bien que ça aille plus loin. Profitez du fait qu'ils soient ensemble plus longtemps que 3 minutes pour montrer une vraie relation entre les deux. Quitte à passer le pas le plus difficile, donnez une voix à Link. C'est génial ! Genre leur faire faire des activités ensemble en plus des combats. Parler aux donneurs de quêtes dans des courtes cinématiques où ils se donnent la réplique. Bivouaquer le soir en pleine nature. Affronter les dangers ensemble. Grimper dans un gameplay retravaillé pour deux. Il y a plein de choses possibles. Les voir évoluer dans une aventure de concert avec ses hauts et ses bas. Ses moments de gloire. Ses échecs et ses combats. Mais ça serait une dinguerie. Troisième et dernier gros point que je voudrais aborder. Le renouvellement de la carte. J'ai parlé plus tôt de comment je comptais justifier un changement de carte. Mais je n'ai pas encore expliqué comment je voulais la changer. La carte et même plus globalement l'open world de Breath of the Wild est vraiment le pilier central du jeu. Les petits gars de chez Monolith Soft qui ont été appelés en renfort dessus ont vraiment fait un boulot de dingue. C'est lui qui donne la majorité des sensations de liberté. Déjà par sa taille, sa topologie vraiment intelligente. Mais aussi par les possibilités qu'il offre grâce à son moteur et le fait que l'on peut grimper et voler vraiment partout. Je ne vais pas revenir sur pourquoi cette open world est géniale. Il y a une excellente vidéo de Post Process qui en parle. Refaites des vidéos les mecs ! Mais je pense qu'on peut aller plus loin assez facilement. Il y a un truc qui m'a toujours frustré quand je joue à ce jeu. L'eau sous toutes ses formes est un élément totalement sous-exploité. Non mais regardez la carte ! Le réseau hydraulique d'Hyrule est incroyablement riche. Il y a des rivières et des fleuves vraiment partout. Et un bon tiers de la carte est bordé par un océan. Alors comment ça se fait que la seule interaction que l'on puisse avoir avec toute cette eau, c'est bêtement nager à sa surface ? Et qu'avec un tel réseau de cours d'eau Hyrule ne possède aucune grotte digne de ce nom. C'est quand même dingue ! L'eau et les souterrains ont été complètement mis de côté dans cet opus. Alors je suis bien conscient que les temples de l'eau c'est toujours un calvaire. Mais il y a un monde entre rendre l'eau très chiante et ne pas s'en servir du tout. A mon avis, cette sous-exploitation vient surtout du fait que le hardware qui devait supporter le jeu était limité par la Wii U. Mais maintenant que celle-ci n'est plus, c'est obligé qu'il y ait au moins une zone sous-marine. Ou au moins qu'on puisse plonger et explorer les faux marins. Bien que les zones qui composent Bressos the Wild soient très clichés, on reste sur du désert, prairie, jungle, montagne, volcan, j'ai trouvé qu'elles étaient tout de même magnifiques. Avec une petite préférence pour Akala qui a un côté reposant très agréable. Je me dis qu'une zone exploitant vraiment l'eau, par exemple avec des temples sous-marins ou une zone insulaire voire même une zone banquise, ça peut être cool et joli. De même, les grottes qui étaient clairement délaissées peuvent faire leur retour. J'aimerais bien avoir des zones souterraines immenses, celles dont les japonais ont le secret pour leur fiction. Non seulement ça peut être l'occasion de sortir un nouveau bestiaire spécifique aux profondeurs, mais en plus ça permettrait potentiellement de créer de nouvelles mécaniques, via pourquoi pas le retour du grappin. A tout ça, il ne faudrait pas non plus oublier le biome urbain, dernier grand absent de Bressos the Wild vu que la flotte y en avait quand même un peu. Pour le coup, absent pour cause de scénario, la traduction du titre c'est le souffle sauvage, pas le souffle du gaz d'échappement ou de la piste de trottoir. Mais je me dis que sans pour autant tomber dans des villes contemporaines qui ne colleraient pas trop, proposer une zone urbaine assez grande, un peu dans le style l'attaque des titans, ça pourrait être une bonne idée. Après, il me reste une dernière modification que j'aimerais apporter à la carte et qui pourrait changer pas mal de choses, c'est transformer le terrain en vertex, c'est-à-dire rendre le terrain modifiable directement par le joueur. Dans Bressos the Wild, on peut déjà interagir très fortement avec les éléments alentours. Créer un feu de brousse en poussant des braises, ce qui permet de s'envoler grâce à un courant ascendant, couper un arbre pour faire un pont, faire s'effondrer des rochers sur des monstres. Et les outils de la tablette Sheikah permettent encore d'accentuer le contrôle que l'on a sur l'environnement. Mais de base, vous ne pouvez pas toucher le terrain et je trouve ça très frustrant. Et j'aimerais bien qu'on ait des outils à disposition pour pouvoir le modifier, même de manière non intentionnelle, comme avec les bombes qui pourraient creuser des trous dans le sol. Attention, pas comme dans Minecraft avec des gros blocs, mais plutôt comme dans No Man's Sky, avec un certain nombre de mètres disponibles pour creuser avec des vertices assez fins. Ça permettrait de donner un gros boost dans les possibilités et la liberté aux joueurs, tout en le restreignant un peu pour qu'ils ne fassent pas trop n'importe quoi. D'autant plus que vu ce que propose la TechnoSheikah, j'ai envie de dire qu'un machin pour creuser dans la tablette, c'est pas exactement le truc le plus bizarre. Et rendre le monde totalement modifiable permettrait d'autoriser la récolte de ressources par ce biais, et donc de repenser en partie le craft. J'ai bien aimé la cuisine, c'était sympathique et utile, et je vois pas trop ce qu'il y aurait à changer pour le coup, à part peut-être l'ajout d'un livre de recettes ou au moins un indicateur des effets connus. Par contre, j'ai été très déçu qu'il n'y ait pas de craft d'armure. Leurs moyens d'amélioration ressemblent à du craft, mais c'est un peu débile, avec un seul composant à ramener à chaque fois dans des quantités astronomiques. Sans aller jusqu'à un système avec des points de compétences et des niveaux à la Skyrim, je pense qu'un système avec des plans à trouver et des matériaux spécifiques à récolter, ça pourrait être sympa. Et il faudra sans doute trouver une autre carotte pour pousser à l'exploration. Les noix corogous, c'était sympa, mais il y en avait peut-être un peu trop. Peut-être diversifier les collectibles et les rendre un peu plus impactants, c'est une idée. Voilà pour les plus gros changements que je veux apporter au jeu, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer au correctif un peu plus mineur. On va commencer par le truc qui a fait couler le plus d'encre, les donjons. Beaucoup de gens ont gueulé que les donjons se soient transformés en des endroits optionnels, bouclables en moins d'une demi-heure chacun. Et c'est vrai que passer de l'ancienne formule des Zelda, où chaque donjon était une expérience en soi à ça, c'était peut-être un peu brutal. Mais en même temps, c'est très chiant comme système les donjons quand tu veux favoriser la liberté des joueurs. Dans les Zelda, les donjons sont très liés à leurs items que l'on récupère à l'intérieur. Ça conditionne le thème et les énigmes qui se trouveront dedans. Or, ça rend le tout très dirigiste. Tu peux éventuellement tricher en faisant comme Link Between World, qui possède comme centre un magasin qui vend les items, permettant ainsi de faire les donjons dans n'importe quel ordre. Mais là aussi, c'est casse-pied. Parce que ça veut dire que tu es obligé de repasser sur les coins que tu as déjà exploré de la carte quand tu obtiens le bon item. Et dans un open world favorisant autant la liberté que celui de Breath of the Wild, ça aurait été juste insupportable. C'est pour ça que tous les objets fonctionnels sont donnés aux joueurs dans la première heure et demie de jeu. Qui saurait amusé de parcourir toute la carte immense à nouveau à chaque fois que tu débloques un item dans un donjon ? Personne, elle est bien trop grande. C'est pour ça que les items ne sont plus dans les donjons, mais que du coup ceux-ci deviennent assez faibles, en terme d'énigmes, mais aussi de récompenses. A titre personnel, je suis assez content que ce soit éloigné des donjons à la chaîne d'avant. Ça avait un petit côté porte-monstresor à la longue qui était assez désagréable. En fait, tu sens bien que Nintendo en avait marre de l'ancienne formule des Zelda, vu comment ils ont essayé de tout casser en terme de mythologie et de gameplay dans cet opus. Oui, mais en fait ils ont surtout fait une pirouette. Il y a bien 4 donjons un peu faiblards, mais le jeu possède tout autant d'énigmes, si ce n'est plus que les anciens opus, via ces quelques 120 micro-donjons que sont les temples Sheikah, et qui eux ont l'avantage de ne pas devoir développer une histoire et une thématique autour, ce qui permet d'aller direct à l'essentiel, une énigme. Parfois très simple, il est vrai, mais parfois ces micro-donjons étaient plus durs et plus longs que les vrais donjons eux-mêmes. Donc en fait, là, je suis un peu partagé. D'un côté, j'aimerais bien que les anciens donjons reviennent, ce qui est à mon avis possible en ajoutant de nouvelles mécaniques et le jeu en duo. Mais dans ce cas-là, il faudra sans doute réduire le nombre de mini-donjons et trouver quelque chose à donner aux joueurs à la fin qui ne soit pas un item indispensable, mais qui soit suffisamment impactant quand même. Mais d'un autre côté, je suis chaud pour une disparition complète des donjons classiques au profit des micro-donjons, qui ont l'avantage d'être plus nombreux, plus diversifiables car moins contraints, mais surtout qui ne te bloquent pas pendant 4-5 heures dans ta progression. Parce que c'est souvent ça l'élément limitant des donjons, c'est qu'une fois que t'es dans le flow de la quête, c'est dur d'en sortir quand ça t'ennuie. Donc en vrai, ça va peut-être en faire gueuler certains, mais je pense que si on veut garder correctement cette notion de liberté, il faut conserver les micro-donjons, et peut-être juste augmenter le nombre de donjons de la taille de ceux de Breath of the Wild. Ensuite, pour moi, il y a un autre élément important qui est aussi à revoir, les combats. Les combats, c'est un peu bâtard dans Breath of the Wild. Autant le moteur de jeu permet de faire des trucs vraiment hallucinants quand on le maîtrise, il n'y a qu'à voir certaines vidéos qui sortent encore aujourd'hui de mecs qui font des perfects sur des groupes d'ennemis absolument dingues, autant quand tu as un joueur moyen, genre moi, les combats ça se résume à casser chacune de tes armes une par une bêtement sur un adversaire. Adversaires qui sont tous des putains de sacs à PV, c'est juste insupportable. Déjà, j'allongerai la durée de vie des armes. C'est trop chiant, on n'a pas le temps de s'y attacher, et le joueur moyen a tendance à fuir les combats à cause de ça. Ensuite, je rendrai les attaques fufus un peu plus intéressantes. Actuellement, le premier adversaire touché en furtif, non seulement généralement il ne meurt pas, mais ensuite le jeu le met tellement vite en mode ragdoll que trois coups plus tard, il vole au milieu des monstres et ton attaque furtive elle tombe à l'eau. Il faudrait peut-être augmenter les options pour les attaques furtives et diminuer le côté piñata des monstres. Mais bien évidemment, si le jeu se fait en duo, c'est tout le système de combat qui devra être pensé. C'est pas évident de faire un jeu d'action. Surtout que les combats dans Zelda, ça n'a jamais été ni son point fort, ni un élément vraiment central, à part les combats contre les boss. Mais je pense qu'un moyen de faire des combats moins chiant serait de rendre les combos de Link et potentiellement Zelda moins rigides. Autant avec les items et quand tu joues avec tout le moteur physique du jeu, ça va, autant Link de base avec une arme, j'ai l'impression qu'il est devenu le balai qu'on lui a enfoncé dans le cul. Mais à deux, ça pourrait être vraiment sympa. Des swaps intelligents pour alterner corps à corps et distance, ou pour gérer plusieurs cibles en même temps. Des combos à deux persos. Des combos avec l'environnement direct, pourquoi pas. Un peu à la Kratos en moins violent. Ou une utilisation du grappin que j'ai vraiment envie d'ajouter dans le jeu. Il y a matière à faire des trucs. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour les aspects correctifs, c'est déjà pas mal. Et voilà, j'ai à peu près brossé le paysage d'un Bresso the Wild 2 tel que je le conçois. Évidemment, c'est brossé très large. Il y a une quantité de points plus précis que j'aurais aimé aborder, mais que je peux pas par manque de temps. Mais au moins comme ça, vous avez une idée assez globale de ce que je ferais. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour être tout à fait franc, je pense qu'il faudrait faire un test à une certaine échelle, pour être sûr que certains points fonctionnent ou pas. Mais ça me botterait bien d'essayer. En même temps, c'est toi qui as eu ces idées. Vous m'avez sans doute bien compris, mon objectif était de garder au maximum le concept de l'open world libre de Bresso the Wild, qui fait pour moi les trois quarts d'intérêt du titre. En essayant de corriger les points que je trouvais un peu en dessous. Et rajouter par-dessus le fait de faire un Zelda avec deux perces jouables. Ce qui est, je l'avoue, un de mes fantasmes de joueur. Mais quand même, il y a un paquet de mes propositions qui sont réalisables pas trop difficilement. Soit parce que c'est des propositions scénaristiques et ça, bah ça coûte pas grand chose. Soit parce qu'en fait, la majorité des limitations de Bresso the Wild viennent du hardware de la Wii U. A mon avis, vu qu'il y a plus cette contrainte, on devrait au moins avoir des améliorations au niveau de la flotte et de son utilisation dans le jeu. En tout cas, j'espère. Mais j'ai un peu peur parce que la genèse de cette suite, c'est un potentiel troisième DLC qui est devenu trop gros. J'espère qu'ils vont pas trop prendre de solutions faciles. Franchement, ça serait un peu décevant. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première fois que je fais ce type de vidéo. C'était pas évident, mais c'était fun à écrire. Je suis juste un peu frustré de ne pas pouvoir mieux illustrer que ça mes propos. Mais en même temps, c'est un peu le concept. Imaginez ce qui n'existe pas encore. Et je le rappelle, c'est un premier exercice de game design purement théorique. Vous avez le droit de ne pas être d'accord comme j'ai le droit de me planter. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos versions en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre. Et si vous avez des idées sur comment améliorer le concept. J'ai quelques jeux sympas qui pourraient se prêter à cet exercice. Enfin, dans tous les cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas les incontournables. Utip, pouce bleu et surtout, partagez la vidéo si vous l'avez apprécié. Je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo qui devrait d'ailleurs arriver assez vite. Sur ce, salut à tous, portez-vous bien ! Salut à tous, juste une petite mise au point sur cette fin de vidéo. Comme vous avez sans doute pu le constater, il y avait eu beaucoup de vidéos sur cette chaîne ces deux derniers mois. Évidemment à cause de la crise du coronavirus. Je suis passé totalement au télétravail dès le début de la crise pour mon boulot et je pensais que ça me libérait plus de temps. Et en fait, pas du tout. Plus d'autres contraintes à côté sur ma vie personnelle, ça a vraiment réduit le rythme des vidéos. Principalement parce que je n'ai pas pu tourner ou enregistrer les voix off. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait à propos de la chaîne durant cette période. J'ai pas mal écrit, j'ai fait des recherches, j'ai testé des jeux que j'avais envie de tester depuis un moment. Donc bref, ne vous inquiétez pas, à partir de celle-là, les vidéos vont reprendre. Cela étant, la période aidant, il y a eu pas mal de grosses sorties de jeux dont j'ai vraiment envie de parler. Du coup, il y aura pas mal de tests dans le lot. Mais des tests à ma sauce, c'est-à-dire pas des tests purs comme on peut en voir des centaines sur YouTube, mais des tests où j'étends la notion de test à des questionnements autour du jeu vidéo. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut à tous, portez-vous bien !